Pourquoi élisons-nous le président de la République ? Aujourd'hui, ça nous paraît naturel d'élire le président de la République au suffrage universel direct. Mais ce n'a pas toujours été le cas. Car en effet, si le premier président de la République en a eu en France, Louis-Napoléon Bonaparte, a été eulu au suffrage universel, il a fallu attendre ensuite plus de 100 ans pour que ça soit rétabli. En effet, Louis-Napoléon Bonaparte avait effectué un coup d'État pour renverser la République et instaurer le Second Empire. Et du coup, depuis, on avait peur qu'un président, avec l'onction du suffrage universel, qu'un homme seul ait cette légitimité, soit un risque et puisse conduire à un renversement de la République. D'où le fait de privilégier un pouvoir parlementaire et de limiter le pouvoir d'un homme seul. Et ça, pendant toute la Troisième et Quatrième République, cette peur a été très importante. De Gaulle, quand il est revenu au pouvoir, a réussi à renforcer le pouvoir du président, mais sans pouvoir immédiatement, en 1958, rétablir le suffrage universel pour l'élection du président. Il le voulait, mais il n'a pas pu, il avait une trop forte opposition face à lui. Et ce n'est qu'en 1962 qu'il a pu le faire. Mais si vous voulez en savoir plus sur le sujet, on a fait une vidéo sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre, à laquelle je vous invite à aller vous abonner. Et je vous invite à aller voir cette vidéo, je vous mets le lien en description. N'hésitez pas donc à la regarder, à l'aimer.